Salut ! Remplacer des cylindres blocs est souvent une vraie galère, mais il y a moyen de limiter la case pourtant. Là, ce n'est pas un cylindre bloc, c'est une ordule que je dois remplacer. Mais le principe est le même, elle est montée serrée dans le port de fusée. L'astuce qui change tout viendra après, mais pour commencer, je vais procéder avec le classique empilement de douille sur une vis. En choisissant avec précaution les tailles, ni trop grosses, ni trop petites. La petite ne doit pas pouvoir traverser le cylindre bloc, ni rester bloqué dans le logement. Et le cylindre bloc doit pouvoir entrer facilement dans la grosse. Ce qui va faire toute la différence, c'est l'utilisation de la clé à choc. Les vibrations et un coup qu'elle génère sont beaucoup plus efficaces que la pression qu'on aura exercée en pissant à la main. Et pas besoin d'avoir une grosse mille feuillet, la petite Ryobit fait parfaitement l'affaire. L'opération ne prend que quelques secondes et strictement aucun effort de ma part. Après un petit nettoyage et graissage, je n'ai plus qu'à remonter en utilisant la même méthode. Il faudra juste faire attention de s'arrêter à temps pour bien centrer la pièce de ce logement. Merci. 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 Merci.